Sous-titrage Société Radio-Canada Les mentalités ont beaucoup évolué. La situation elle-même a changé. La disparition de la dictature dans un premier temps de l'autre côté, et puis après l'arrêt de la violence dans la lutte armée d'État, tout ça, on est dans un climat qui n'a plus rien à voir avec celui de 20 ans, 30 ans, c'est sûr. Ou ici, en plus, on posait notre affaire dans un désert d'incompréhension. Ça, c'est sûr. Ce que mon grand-père attendait à l'époque, c'était précisément qu'il y ait un mouvement politique qui se constitue. Cette rencontre qui avait eu lieu dans sa maison à Inchartia, à Baïghori, lui avait fait rencontrer ces jeunes un petit peu fous, utopiques, mais qui donnaient une espèce d'élan, un grand coup d'air frais dans ce que lui avait cherché à porter 15 ans auparavant. Nous, on croyait qu'on allait changer ce pays en 10 ans, en 15 ans, quoi. Voilà. Et ça, on a appris que ce n'est pas le cas, quoi. C'est qu'il faut deux générations, il faut. Voilà. Ça, on le sait aujourd'hui. Moi, quand aujourd'hui, je vois Diakashabéry, qui est devenu aujourd'hui quelqu'un du même âge que mon grand-père à l'époque, je ne peux pas ne pas le voir comme, finalement, un deuxième grand-père politique un petit peu. Le Pays basque est certainement la plus vieille nation européenne. Et paradoxalement, aujourd'hui, c'est celle qui est peut-être la plus opprimée et celle qui jouit le moins de liberté. Elle est coupée par deux États, la France et l'Espagne. Coupée inégalement, la France dirige un dixième des basques et l'Espagne, neuf dixième. La prise de conscience nationale chez les basques est également très différente par le fait même de cette frontière. Au Pays basque péninsulaire, que nous appelons péninsulaire car nous refusons à l'appeler espagnol, la prise de conscience nationale est très ancienne et vive. Aujourd'hui, elle est reprise essentiellement par le mouvement révolutionnaire basque État. Le Nord, c'est-à-dire aujourd'hui le Pays basque dit français, le mouvement essentiel nationaliste basque est le mouvement Mbata, auquel j'appartiens. Évidemment, la situation de ces deux mouvements est extrêmement différente par le fait même des occupations françaises et espagnoles qui le sont également très différentes. En Espagne, c'est vite une dictature qui prive tout citoyen de liberté individuelle, de la fortiori de liberté collective, alors qu'en France, l'État français nous reconnaît la liberté individuelle, s'il ne reconnaît pas la liberté de groupe. La Révolution française, au nom de l'égalité, nous a supprimé notre souveraineté. Depuis, les basques, petit à petit, ont été aliénés à tout point de vue, culturellement, économiquement, socialement, par l'État français. Nous sommes aujourd'hui périphériques, nous sommes aujourd'hui complètement exploités dans une situation de coloniser. Nous croyons bien que nous pouvons faire là-dessus une attortation véritable. Ce qui s'est déjà traduit dans les faits par beaucoup de malheurs pour le Pays basque, car la répression espagnole est effroyable, et depuis environ un an, j'assistons à une escalade, il y a depuis un an des morts de part et d'autre. Il y a surtout le non-respect de la personne humaine, car tout basque, qu'il appartienne à l'État, ou qu'il fasse même de la simple culture basque actuellement au Pays basque sud, est arrêtée et surtout torturée. Le monde entier doit le savoir. Aujourd'hui, on torture dans tous les commissariats du Pays basque sud. On torture exactement comme l'étant de la Gestapo. Il faut que le monde le sache, c'est intolérable. Voulons que les basques vivent réunifiés de part et d'autre à la frontière, dans une même nation, dans un même État, mais être libres chez eux, et acceptent de mettre en commun dans une fédération européenne ce qui peut lier tous les Européens pour un meilleur progrès et pour que l'homme puisse vivre mieux et dans plus de dignité. On était emportés par ce que l'on défendait. On a mis une cause sur laquelle on pensait juste, mais qui était effectivement vouloir déplacer les montagnes, ça c'est sûr. J'ai l'impression physique que... ça n'aurait pas été... C'est pas vrai ce que je disais. Mais ça n'aurait pas été la même chose sans Yakech, ce pays. Je sais que ça ne veut rien dire, mais je l'ai dit quand même. C'est-à-dire que le jour où les Français qui habitent en Pays basque auront compris qu'il fera meilleur vivre dans ce pays, quand ce pays sera vraiment basque, alors on a gagné. Une des grandes difficultés, et que je pense qu'il va devenir de plus en plus importante de ce pays, c'est de définir qui est basque. de définir qui nous sommes. Ça va être une des grandes difficultés. C'est déjà une des grandes difficultés de ce pays. On est basque, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, on est... Défendons nos cultures, nos différences, mais faisons-le ensemble. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas vivre ensemble. Et ça, ça a été immédiatement notre naissance. Je pense qu'on a sauvé un peu cette... cet élan à Berth-Salé du repliement sur lui-même. Ça, je le pense. Je le pense. Et tant mieux si on est divers. Tant mieux si on ne pense pas tous la même chose sur tout. Tant mieux. C'est comme ça qu'est le Pays basque. D'une certaine manière, c'est en moi, mais je ne pense pas tellement. Ça ne me fait pas... Je n'ai pas de nostalgie, quoi. J'ai vécu très fortement, ça je crois. Mais c'est le présent qui compte. Et puis demain, les projets avec qui on va faire ça, telle campagne électorale. Le témoignage de Jacques-Yves Végué est important. Il n'est pas important pour lui. Pour moi, il est important. Pour moi, la danse, c'est vivre au Pays basque. C'est vivre sa danse. Danser, vivre au Pays basque. Bien sûr, sans la versalisme, peut-être que j'aurai simplement que la beauté de la danse, mais là, j'ai également le pourquoi de la danse. Si on peut faire un petit pas ensemble, c'est mieux de faire un petit pas tous ensemble qu'avancer tout seul et se trouver, voilà, avoir raison dans son coin. C'est faire, c'est avancer avec les autres. Mon père a fait le camp de Gurs. On était tous ici exigés. On devait partir à Venezuela, au Mexique. Finalement, au dernier moment, toujours, mon père, non, on reste. Bon, finalement, ma mère est revenue en Igualde pour reprendre tous les biens, une partie des biens que Franco nous avait répositionnés. Et comme moi, j'étais en bas âge, j'avais 5 ans, donc, elle m'a ramené là-bas. Recuerdo àquelles qui m'ont dit «Baissez la tête quand j'étais gosse, il y a d'autres qui m'ont appris la danse et qui m'ont appris à lever la tête. Levanta les bras, bajo les ombros, la espalda recta, levanta la cabeza. Tant que je vivrai, je sais que la mort m'attend, j'attends la mort. Mais tant que je vivrai, je chanterai et je danserai. Si j'avais un mot à dire, je ne sais pas, je pense que tout le monde dirait la même chose. Tu nous as fait trembler, mais merci. tu ne sais pas, Baga bigaiga, laga bogasega, saizoi bele armatiro pun. Baga bigaiga, laga bogasega, saizoi bele armatiro pun. Si risti mi risti gerna plak, olio sopa ki ki li shalda uru, edan edo klik, iki mi li ki li klik. Baga bigaiga, laga bogasega, saizoi bele armatiro pun. Baga bigaiga, laga bogasega, saizoi bele armatiro pun. Si risti mi risti gerna plak, olio sopa ki li shalda uru, edan edo klik, iki mi li klik. Baga bigaiga, laga bogasega, saizoi bele armatiro pun. Baga bigaiga, laga bogasega, saizoi bele armatiro pun. Si risti mi risti gerna plak, olio sopa ki li shalda uru, edan edo klik, iki mi li klik. Baga bigaiga, laga bogasega, laga bogasega, saizoi bele armatiro pun. Baga bigaiga, laga bogasega, laga bogasega, saizoi bele armatiro pun. Baga bigaiga, laga bogasega, laga bogasega, laga bogasega, saizoi bele armatiro pun. Baga bigaiga, laga bogasega, laga bogasega, laga bogasega ka aqui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501